La situation de la riposte du Congo sur l'épidémie de la variole du singe, dit MPOX, a été au menu des échanges entre le gouvernement et la presse nationale et internationale lors de la quinzaine du gouvernement en son acte II. Le porte-parole du gouvernement, M. Thierry Mungala, a signifié qu'entre janvier et août 2024, le Congo a connu 155 cas suspects, dont 21 cas confirmés. Il reste à savoir si le Congo a la maîtrise ou le contrôle total de cette épidémie pour éviter l'irréparable. Le porte-parole du gouvernement a répondu à cette épineuse préoccupation qui hante une grande partie des Congolais. Il y a eu, comme vous le savez, depuis quelques jours, l'alerte lancée par l'Organisation mondiale de la santé sur l'épidémie de la variole du singe, dit MPOX. Il s'agissait pour notre pays, conformément à cette alerte lancée, conformément au texte de l'OMS par les services de cette institution internationale, il s'agissait pour notre pays de vérifier si la riposte nationale était conforme à ce qui est attendu en la matière. Il faut noter qu'avant même l'alerte lancée par l'Organisation mondiale de la santé, notre pays avait lui-même été mis en alerte, depuis le mois de janvier en réalité. Il faut noter qu'entre janvier et août 2024, nous avons connu 155 cas suspects de MPOX qui ont débouché sur 21 cas confirmés. Sur ces 21 cas confirmés, on note que 19 de ces cas notifiés sont actuellement déclarés guéris, ne restant actuellement que deux cas confirmés qui continuent à être surveillés sur le plan épidémiologique. Il faut noter également qu'aucun décès n'est à déplorer. Le gouvernement a mis en place les instruments de riposte et les mécanismes de veille épidémiologique prévus par le plan d'action qu'il a adopté il y a quelques semaines. Et ce plan d'action et ces instruments de riposte ont été mis en place par le ministère de la Santé et de la Population. Cette situation maîtrisée prouve d'abord l'expertise de nos services de santé. Je crois qu'il s'agit des mêmes mécanismes de riposte qui avaient été adoptés lors de la pandémie de la COVID-19. Et donc je dis que nous nous félicitons de la robustesse et de la qualité de notre réponse épidémiologique et qui permet au gouvernement de rassurer les populations sur la prise en main, la gestion et la maîtrise de cette épidémie. Il faut noter que la variole du singe est une maladie zoonotique qui peut se transmettre de l'animal à l'homme et d'une personne à une autre. Cher internaute, il est donc impératif d'observer les mesures préventives édictées par les professionnels de santé, dont le lavage régulier des mains. Restez connectés sur la Congolese 242 pour suivre l'actualité de la quinzaine du gouvernement.